Alors ça c'est une question évidemment qui se relie à une discussion philosophique tout à fait profonde et importante, c'est-à-dire les mathématiques sont-elles une création ou sont-elles une découverte ? Alors là-dessus, ma position est très très claire, je ne suis pas du tout platonicien, c'est-à-dire pour moi je ne considère pas du tout que les mathématiques se découvrent. Moi je suis toujours guidé par cette idée de découverte en fait. Je pense qu'on oscille un peu entre les deux visions qui sont un peu duales l'une de l'autre, de quelque chose de préexistant, d'une sorte de réalité platonicienne des mathématiques et puis de quelque chose de construit. Il y a quelque chose d'assez fascinant, avoir l'impression qu'on ne fait que découvrir des structures qui sont là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas plaquer sur les mathématiques qu'on veut, les objets vous résistent, ils ne veulent pas faire… quand on a tort, ils refusent de se plier aux idées qu'on a. Et donc on a l'impression d'une sorte de vérité qui est là et qui demande à être effectivement découverte. Le verbe qui correspondrait à mon sentiment intime c'est plutôt comprendre qu'inventer ou découvrir. J'ai l'impression de… j'ai l'impression d'essayer de creuser un sujet pour essayer de le comprendre mieux, de le comprendre plus en profondeur. Puis alors après, évidemment, ça fait surgir des résultats nouveaux, des choses nouvelles que j'ai inventées. Oui, la question, ça serait, est-ce que sur une autre planète, avec un autre mode de fonctionnement, une autre… notre espèce inventerait les mêmes mathématiques. Bon, c'est pas sûr, je sais pas, mais en tout cas il y a une cohérence au langage mathématique qu'on utilise. Par contre, une chose que beaucoup de mathématiciens considèrent, et André Vell, qui n'était aussi pas platonicien, le disait lui-même, c'est qu'il est très difficile pour le mathématicien quand il travaille de ne pas considérer qu'il se heurte à une réalité. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont il voudrait qu'elles soient vraies, et que au bout de certains moments de travail, il constate qu'en fait, elles ne sont pas comme il croyait. C'est pas forcément de la nature. C'est pas de… c'est quoi le lieu où on trouve ces idées ? Je crois que c'est… de la même manière de parler que de la nature, en fait. Disons, la nature elle-même est suspecte, en fait. Moi, je ne suis pas philosophe, mais bon, je pense que c'est une grande question philosophique de comprendre mais qu'est-ce que c'est que la nature, au fond ? Et je pense que, justement, les mathématiques, c'est un objet pour essayer d'appréhender le réel, mais parmi d'autres. Mais un objet assez puissant, en fait, puisque… mais qui, dans le champ, son champ d'activité est presque un peu plus que le réel, en quelque sorte. Quand on parle du langage, en fait, quand chaque fois on va parler du réel, et bien on va dire des mots, donc le langage, c'est quoi ? Ça vient de la nature ou c'est une construction humaine ou… enfin, c'est du même registre du… Pour moi, la question de l'existence ou de la création des mathématiques, c'est le même que pour le langage, c'est une forme de langage, finalement. Non, j'ai l'impression que ça existe. J'ai l'impression que ça existe et que, simplement, je le mets à jour. Je mets à jour quelque chose qui existe, je crée rien. C'est peut-être un conflit, finalement, entre ces deux orientations de la pensée, qui est particulièrement fort quand on travaille sur des objets, comme les objets mathémusicaux, des problèmes posés par les musiciens, mais susceptibles d'être formalisés et de toucher à des structures qui préexistent en mathématiques. Alors là, on a vraiment les deux. On a un musicien qui a inventé et on a un mathématicien, en fait, un groupe de mathématiciens qui ont formalisé cette invention et qui ont retrouvé des structures qui existent déjà. Non, j'ai juste l'impression que je découvre et que je retire des feuilles qui cachaient quelque chose, mais que ce quelque chose existe et que je cours après. En tout cas, si c'était une découverte, ça aurait plutôt l'aspect d'une découverte géologique, au sens où on creuse et on trouve des nouvelles choses. Si c'est une invention, ça serait plutôt l'invention de nouvelles techniques. C'est les deux à la fois ou c'est ni l'un ni l'autre ? Moi, comme je travaille beaucoup avec les équations de la physique, en particulier avec une équation, je constate qu'il y a quelque chose de vraiment assez fascinant avec ces équations de la physique, c'est qu'elles vous sont données par la modélisation physique et ce sont des équations qui sont d'une richesse incroyable, c'est-à-dire qu'avec très peu d'éléments, elles sont très concises et en même temps, si on les déplie, si on les explore, on se rend compte qu'elles contiennent une infinité d'informations, de régimes, de choses qui toutes collent parfaitement à la physique, à la réalité, à la nature. Donc, c'est la description de la nature est un livre écrit en langage mathématique. Je ne voudrais pas que ce soit une création. Je crois que je cesserais totalement d'être intéressée si c'était une création. Autant, je trouve ça intéressant d'écrire des romans, de peindre, là c'est une création, autant en maths, j'ai envie que ce soit une découverte. Je vais vers quelque chose et si on me dit non, non, c'est toi qui le crée, le soufflet retombe. Deux, je trouve ça. – Sous-titrage FR 2021